L'espoir maintenant et la voile avec l'hécatombe, vous le savez, du Vendée Globe Challenge, partie 14 pour faire le tour de monde. Ils ne sont plus que 7 pour l'instant, enfin en tout cas il n'était que 7 à la sortie du Golfe de Gascogne. Dernière victime des avaries, Loïc Perron qui arrive ce soir au Sable de l'Onde pour réparer, très démoralisé. Et puis Yves Parlier qui lui est arrivé hier et qui attend maintenant un mât tout neuf pour repartir. Le point donc sur le Vendée Globe Challenge, Rémi Gaudicieli. Mardi dernier, 15h, dans le Golfe de Gascogne, à bord du Cacolac d'Aquitaine, Yves Parlier. A cet instant, Vendée et Poupon savent déjà qu'il leur faudra faire demi-tour, mais la tempête va aussi avoir raison du voilier d'Yves Parlier. En quelques secondes, sur défaillance d'un des pilotes automatiques, le voilier a viré de bord, s'est couché sur l'eau, puis redressé brutalement. Yves doit constater les dégâts, son mât principal est littéralement sectionné. Hier après-midi, sur la route du retour, Parlier garde le moral et regagne sous gréement de fortune les Sables d'Olonne. En soirée, c'est l'heure du dernier remorquage et des retrouvailles anticipées. L'équipe technique va maintenant s'employer à doter Cacolac d'Aquitaine d'un nouveau mois en carbone. L'opération sera coûteuse, près de 700 000 francs. Si tout va bien, Parlier devrait quitter les Sables d'Olonne mardi matin. Entre temps, Thierry Arnaud et Vittorio Malingris seront déjà repartis. Quant à Loïc Perron, attendu dans la soirée, il a décidé d'en rester là, convaincu d'avoir pris beaucoup trop de retard sur la tête de la course, où l'on retrouve toujours, ce soir, Alain Gauthier, suivi de Bertrand Debrock.